Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à la notion de capital culturel. Le capital culturel est l'ensemble des savoirs, savoir-faire, diplômes et biens culturels détenus et utilisables par un individu. Ce concept a été forgé par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron dans La reproduction, élément pour une théorie du système d'enseignement, paru en 1970. Cette notion doit être associée à celle de capital économique, qui est l'ensemble des ressources économiques dont dispose un individu, donc son patrimoine, ses revenus, et celle de capital social, qui est l'ensemble des relations personnelles qu'un individu peut mobiliser dans son intérieur. Pour comprendre ces notions, revenons brièvement sur l'analyse de la société que fait Pierre Bourdieu. Il utilise le terme de capital social. Les individus occupent une place de dominant ou de dominé dans la société selon leur niveau de capital global, c'est-à-dire selon la quantité de chaque type de capital qu'ils possèdent. On parle de dotation à un capital global. Il distingue ensuite des positions sociales selon que les individus possèdent plus de capital culturel ou de capital économique. Il associe à ces positions ce qu'il appelle des styles de vie. Pour donner un exemple, un professeur de lycée aura plus de capital culturel que de capital économique. Il aimera par exemple aller au musée et lire le monde diplomatique. Un grand dirigeant d'entreprise aura en comparaison plus de capital économique que de capital culturel. Il pourra profiter de l'achat de voitures étrangères haut de gamme et passer ses vacances à l'hôtel. Enfin, un ouvrier sera lui faiblement doté en capitaux économiques et culturels. Il aimera par exemple le football et la télévision. Pour revenir à l'analyse du capital culturel, Pierre Bourdieu a publié un article en 1979, « Les trois états du capital culturel », dans lequel il approfondit le concept. Le capital culturel peut prendre trois formes qu'il appelle états et qu'il détaille. Premièrement, l'état incorporé. Il est intégré par l'individu durant la socialisation et l'acquisition du capital culturel nécessite du temps. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être transmis instantanément. La part la plus importante de l'acquisition du capital culturel est inconsciente. C'est l'environnement familial qui rend possible cette acquisition. Finalement, plus que l'apport direct, l'aide dans le travail ou les cours privés, c'est le cadre dans lequel les enfants sont socialisés, qui va les imprégner de tes stocks de telle sorte qu'ils intégreront les éléments de la culture dominante. Par la fréquentation de musées, la présence de livres ou l'écoute d'un certain type de musique à la maison. Finalement, le capital culturel à l'état incorporé est inconscient. Il fait partie de l'individu. Le deuxième état du capital culturel est l'état objectif. Ce sont les livres et les objets d'art que possède un individu. Il peut être transmis instantanément, comme le capital économique. Mais ce qui permet vraiment de s'approprier une œuvre et de la comprendre, c'est le niveau de capital culturel incorporé. En effet, je peux hériter d'une collection de nombreux disques de musées classiques. S'il n'est pas l'habitude d'écouter du classique, que je n'ai pas les codes pour comprendre, finalement, cet héritage ne sera que partiel. Le troisième état est l'état institutionnalisé. Il s'agit du diplôme. Bourdieu parle de titre scolaire. Il a une valeur juridique et il valide le niveau de capital culturel de l'individu. Ça lui donne une reconnaissance dans la société. Il institue les individus dans des rôles. Le diplôme de médecine, par exemple, peut exercer. Il donne à celui qui le détient une valeur sur le marché du travail. Il peut alors s'échanger contre salaire et position. Généralement, plus le niveau de diplôme est élevé, plus la rémunération est importante. L'intérêt de la notion de capital culturel et de l'analyse de Passeron et Bourdieu, c'est qu'elle a mis l'accent sur un nouvel élément de la domination et de la reproduction sociale. Puisque la vision qui était dominante à l'époque était celle de Marx, qui donne une place centrale au capital économique. Pour eux, l'école contribue à la reproduction sociale. Les inégalités sociales sont reproduites et légitimées à travers l'école. Par l'idéologie du don et la méritocratie, l'école naturalise les inégalités sociales. Puisqu'en fait, la culture des classes dominantes est proche de la culture scolaire, qu'ils ont acquis par le loisir, avec des voyages, des expositions, la lecture. Et notamment aussi dans la place du langage dans la culture dominante. C'est-à-dire que, par exemple, dès la petite enfance, les niveaux de langue ne sont pas les mêmes. Si on compare un enfant dont les parents sont diplômés de l'université et un enfant dont les parents ne parlent pas le français, c'est certain qu'à l'entrée en maternelle, un des deux enfants sera avantagé. Aussi, la langue savante met en avant la capacité à raisonner de manière abstraite, de manière intellectuelle. Au contraire, la langue populaire a tendance à prendre comme référence les cas particuliers, c'est-à-dire à faire des généralités. Aussi, le langage populaire est volontiers moqueur. On aime se chambrer et généralement on le fait de manière un peu franche. Les auteurs parlent de Gouaillerie et de Gaillardise. On voit que la culture de l'école est proche de celle des classes dominantes, ce qui contribue à faire apparaître comme naturel les capacités des classes supérieures et à expliquer finalement la réussite de chacun par le mérite personnel. Au contraire, les classes dominées ont plus de difficultés à répondre aux attentes de l'école. Elles doivent presque apprendre une nouvelle culture et une nouvelle langue. De la même manière, les classes dominées intériorisent les jugements fournis par l'ordre scolaire et s'excluent d'eux-mêmes. Elles considèrent finalement que l'école n'est pas pour eux. Elles ne voient pas en fait la possibilité de réussir par l'école et donc ils ne s'invétissent pas trop, ce qui a pour résultat que les professeurs qui les ont ont généralement parlé d'eux comme des élèves peu motivés ou pas motivés du tout. En fait, on voit là l'intérêt de cette approche, c'est de montrer, inversement à ce que l'idée répandue du sens commun veut d'une inaptitude de ceux qui ne réussissent pas à l'école, que ces inaptitudes sont construites socialement. C'est là l'apport majeur de ce travail. Enfin, et de cette notion de capital culturel, enfin, il est important de noter que sur le marché du travail, le capital économique et le capital social sont fondamentaux pour valoriser le diplôme. C'est-à-dire qu'à niveau diplôme égal, si on dispose de capital économique et de capital social important, on pourra occuper une meilleure place dans la société. Voilà, donc si vous voulez aller plus loin, l'article est disponible en ligne à l'adresse indiquée et se trouve facilement avec n'importe quel moteur de recherche. Ce qui est intéressant, c'est qu'il fait seulement 4 pages, que pour un texte de Bourdieu, il y a une majorité de phrases de moins de 10 lignes, ce qui est relativement rare, et que ça pourra donner un avant-goût des études supérieures pour ceux qui se destinent à une discipline proche de la sociologie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021